Vous êtes sur RTL. Pour aller plus loin, nous sommes en ligne avec Olivier Riendet, dirigeant de l'entreprise de transport Provence, distribution logistique dans le Var. Bonjour. Bonjour. Quelles sont les conséquences du mouvement des Gilets jaunes sur votre activité ? Votre entreprise a 45 camions, c'est ça ? Oui. Alors depuis ce matin, depuis hier soir 22h, les Gilets jaunes ont bloqué la sortie de zone. Oui. Donc il n'y a aucun poids lourd de ma société qui est sorti. C'est-à-dire aucun, aucun, aucun. Et vous avez essayé de négocier avec eux, de leur parler ? Oui. Aujourd'hui, ils ne négocient pas. Donc aujourd'hui, bon, ils restent sur leur position. Donc il y a des poids lourds qui sont bloqués contre leur gré en divers points de notre département. Certaines initiatives voient le jour, mais elles sont l'oeuvre de conducteurs isolés, quoi, qui utilisent leur véhicule contre la volonté des chiens d'entreprise. Oui, c'est ça. Vous avez des chauffeurs qui... Pas des miens, mais des entreprises collègues, oui. Mais c'est contre la volonté des chiens d'entreprise. Nous, on n'a donné aucune consigne pour manifester. Et le problème qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a une grosse, grosse perte de chiffre d'affaires, quoi. C'est-à-dire ? Là, vous êtes à peu près sur combien ? Aujourd'hui, samedi, on a déjà perdu 20 000. Aujourd'hui, on va être à 40 000, quoi. Ah oui, donc ça va chiffrer très vite. Et puis encore, moi, je ne suis pas gros, gros, quoi. Donc aujourd'hui, on a 40 conducteurs qui sont sur le carreau, quoi. Donc on ne remet pas en cause le fait de manifester, mais je pense qu'il faudrait que ce soit un petit peu organisé et ne pas prendre les gens en otage. Là, ils ont pris en otage une zone complète. Je ne sais pas s'ils se rendent compte. Nous, aujourd'hui, on n'aura pas les moyens de rester 3 jours comme ça, quoi. Si on reste 3 jours comme ça, c'est plus de 100 000 ans, quoi. Surtout que l'idée, au départ, des Gilets jaunes, ce n'est pas de bloquer toute activité économique, c'est de protester contre les taxes. C'est tout à fait ça. Aujourd'hui, ils ont bloqué toute activité économique. Comment vous voyez la suite, vous, Olivier Rihandé ? Vu qu'ils sont très, très remontés, donc la suite, ils vont tenir. Ils vont tenir. Donc le problème qui va se passer, c'est qu'on va monter une population contre une autre. Parce qu'il y a des gens qui veulent manifester. Et encore une fois, on ne met pas en cause le droit de manifester. Mais dans les règles de l'art. Et d'autre part, on a des gens qui veulent travailler et qui ne peuvent pas travailler. Donc à un moment, il va y avoir des heurts entre deux populations. C'est ce qu'on a dit au cabinet. Donc vous avez peur qu'il y ait de nouveaux blessés du côté des barrages ? Je pense qu'il va y en avoir, oui. Les gens vont y en avoir morts. Et aujourd'hui, on voit quand même des manifestants avec des gamins de 7 ou 8 ans quand même chez les barrages. C'est pas un jeu non plus. C'est pas un jeu pour faire des barbecues et pour un coup. Il y a un moment, je ne dis pas qu'ils jouent, mais c'est très dangereux. On a des salariés. Nous, ce matin, on a retenu nos gens pour ne pas y aller. Parce qu'à un moment, ils veulent travailler. On entend votre inquiétude et celle de vos salariés que vous relayez. Merci beaucoup Olivier Riendet d'avoir été l'invité d'RTL midi. Je rappelle que vous dirigez une entreprise de transport qui s'appelle Provence Distribution Logistique. Et vous nous appeliez Duvar. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. – Sous-titrage FR 2021